hey salut les couilles bienvenue sur la chaîne de ces reptiles aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette présentation animale vous montrer en fait le nouveau reptile qui vient de rentrer dans l'élevage il va rester temporairement dans ma pièce de quarantaine cherché le nom et du coup c'est pour ça qu'il va être en rack temporairement le temps qu'il fasse sa quarantaine et par la suite il aura un terrarium par la suite alors je vais vous présenter ce petit mâle panterophis gutatus améri que vous voyez juste à côté il est dans un petit drap las alors ce qu'on va faire je vais vous retourner la caméra pour vraiment vous présenter l'animal en lui même et vous montrer cette espèce là comme je disais on se retrouve maintenant sur le rack pour montrer ce magnifique petit panterophis gutatus on va préparer son petit rack qui était déjà préalablement préparé avec quelques substrates coco une petite grande gamelle d'eau après je vais lui mettre des cachettes en forme de coco alors déjà premier truc qu'on va faire je tiens à préciser ce n'est pas un placement de produits mais juste on se désinfecte les mains ça reste un nouveau reptile c'est pas parce que on on a un nouveau reptile qu'on doit oublier qu'on doit se désinfecter les mains avant après moi je le fais souvent même quand c'est l'arrivée d'un nouvel animal alors on va délicatement ouvrir de drap las on va peut-être se faire mordre qui sait en plus elle est en position vous voyez on va peut-être se faire mordre ça serait marrant de se faire mordre en plein vidéo vous m'ont désolé de cette petite coupure parce que en même temps on m'a appelé du coup je disais on prépare préalablement son rack avec son petit éclat de coco et sa gamelle d'eau chacun choisit son substrat moi perso je sais que j'utilise de l'éclat de coco où je peux très bien utiliser le lignocel qui est dans le rack juste en dessous alors du coup je disais on va ouvrir tout doucement le rack en espérant pas se faire mordre vous voyez elle est vraiment curieuse il est curieux plutôt parce que c'est un mâle alors ma copine lui a déjà trouvé un prénom moi je sais plus c'est quoi j'ai perdu le prénom vous savez moi les prénoms ça fait deux alors le voilà le petit mâle il a stressé alors déjà un serpent faut toujours le prendre par en dessous regardez moi cette magnifique panterophis gutatus améry franchement elle est vraiment magnifique je tiens à préciser c'est inkigirl dont leslie a le même améry mais pas de chez le même éleveur voilà celui là il vient de chez jur animaux un magnifique petit mâle à mairie voyez ça stress très vite à faire attention quand même à c'est encore juvénile j'essaie de vous présenter tout doucement je vous montre j'essaye vraiment de vous faire des petits plans pour vous montrer ça sa petite tête regardez moi cette petite tête cette coloration qui est vraiment magnifique pour ceux qui savent moi je cherche un améry skyless ce que j'aime bien le skyless c'est à dire le serpent sans écailles il y en a qui vont pas aimer il y en a qui vont aimer ça va faire débat mais perso moi j'aime bien le skyless alors du coup je vais le prendre je vais le mettre dans son rack je vais le remettre dans le petit rack je vais essayer de vous montrer un peu les plans pourquoi il est dans son rack voyez là on le voit vraiment bien c'est vraiment une magnifique espèce oui là vous le voyez vraiment c'est un petit mâle comme je dis de 2023 il est né cette année au mois de juillet si on se trompe pas alors c'est pas un serpent qui demande de fortes chaleurs on va l'élever entre 28 et 29 degrés et la nuit on va descendre entre 20 et 23 degrés moi je sais que je fais comme ça quand j'ai eu de la guille du mois j'ai déjà eu du candy cane je l'élevais comme ça j'en ai plus maintenant de candy cane le panterophis c'est pas le serpent que j'aime le plus à part comme je disais en ce qu'il est si j'aimerais bien et du coup j'ai celui là qui est le serpent de ma compagne puisqu'elle voulait absolument un panterophis gutatus améry et du coup le voici le voilà vous le voyez c'est un très très joli mâle qui est arrivé à l'élevage merci encore à trois jours animaux pour cette magnifique espèce je vous invite à aller regarder sa chaîne youtube il fait des très très bonnes vidéos sur les reptiles dont il a fait une vidéo à la bourse de ciel pour ceux qui connaissent et je serai en présence de lui à la bourse de lyon du coup vous le savez je serai présent à la bourse de lyon mais pas que on sera aussi il ya un jeu concours qui est mis en place pour gagner un thermostat je ne sais pas encore il y aura trois places à gagner un terme un thermostat en première place en deuxième place dans une carte cadeau de 100 euros de la chaîne valable sur le site et ça faisait de reptiles et une carte cadeau en troisième place de 50 euros valable sur le site et cfz de reptiles et bien sûr pour participer c'est très simple faudra partager la vidéo jeu concours je vais la tourner ne vous inquiétez pas c'est pas pour maintenant maintenant le concours ça va être mis en place je vous en parle juste maintenant parce que si vous avez des idées de thermostat à faire gagner n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je réfléchirai à quel thermostat vous faire gagner pendant le jeu concours du coup comme je disais il y aura le jeu concours je serai présent à la reptilion et je pense l'année prochaine être présent au mois de février à la bourse de bétune pour ceux qui connaissent j'y vais que en tant que je disais je serai présent en tant que personne en tant que visiteur j'ai juste visiter la bourse aux reptiles je vais pas en tant que on va faire attention parce que j'ai le gut et qui essaie de s'échapper du coup je vais ranger du coup on se retrouve juste après vous avoir montré le panterophis gutatus du coup comme je disais c'est l'espèce qui va pas rester chez moi parce que c'est une ma compagne il va aller après chez ma compagne du coup je serai présent à la reptilion le 11 novembre pour ceux qui le savent je vais arriver sous les coups des 10 11 heures le temps que nous on arrive parce que j'ai un peu de route depuis lyon je vais être présent de timothée un ami comme d'hab big up à toi mon ami je serai avec lui sur la reptilion c'est lui qui va m'aider à tourner la vidéo de reptilion parce que le temps qu'on parle avec des éleveurs et tout et puis faire des phases cannes je pourrais pas être sur les phases cannes et en même temps tenir la caméra du coup c'est pour ça que ça va être mon ami qui va tenir la caméra le temps de la reptilion du coup vous verrez timothée en présence de la caméra pour la bourse ensuite qu'est ce que je voulais dire il y aura aussi des nouveaux reptiles qui arrivent juste après la bourse parce qu'ils sont déjà déjà on va dire achetés sont juste qui sont pas encore à la maison il y a du lourd vraiment du très très lourd qui arrive dont un petit spécimen de pantero fils pas de pantero fils qui tête puisque qu'est ce que je dis de piton réjus payball je vais avoir du payball genre du banana qui va arriver du champagne aussi du champagne bas du du cinnamon champagne pour ceux qui connaissent du black pastel champagne qui va arriver je vous montrerai tout ça au moment venu mais du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude tu oublies pas tu comment tu l'as tu partages tous les pas surtout tu t'abonnes la couille parce que oui oui il y en a beaucoup qui regardent les vidéos mais ils sont pas abonné abonne toi la couille ça fait plaisir ça mange pas de pain tu t'abonnes et moi ça me fait plaisir sur ce on se dit à jeudi prochain 18 heures comme d'habitude nouvelle vidéo tchoss et tu 3 ou et eux et et hi et – Sous-titrage FR 2021